Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. On est le samedi 21 décembre 2019, 17h49, à l'heure du Québec, avec des mauvaises nouvelles pour l'Europe, honnêtement. À la veille de Noël, d'abord, il y a les grèves pour des gens qui sont déjà, je pense, grassement protégés, grassement payés, qui sont toujours en train de se lamenter, naturellement, les travailleurs de l'État. C'est dans leur gêne. Ils sont tellement gâtés, ils ont tellement tout cru dans le bec, ils n'ont jamais de problème, leur emploi est toujours assuré, ou même quand il disparaît, il y a une belle prime de départ avec ça. C'est mur à mur, la protection, mais c'est jamais assez. Donc, on va voir l'idiot, l'idiote qui travaille et qui n'a pas de protection pour lui demander de le supporter pour avoir une meilleure paie, puis une meilleure protection. Tout ça payé aux frais de l'idiot et de l'idiote, qui, elle et lui, n'ont pas de protection. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on parle d'abus, il n'y a pas que les gros qui abusent, il y a les moyens qui abusent aussi, sur les plus faibles. C'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, absolument? Vous l'avez bien deviné, rien. On est à quatre jours de Noël, des grèves partout, les gens se font emmerder royalement. Il faudrait que les gens acceptent ça. Je suis content de ne pas être en France, honnêtement, mais ça nous arrive ici aussi d'avoir les mêmes bébés gâtés que vous, les employés de l'État, qui ne sont jamais contents, qui en veulent toujours plus, parce que c'est le monde qui paye, naturellement. Puis il n'y a pas les mêmes exigences dans le public que dans le privé. Tu n'es pas obligé d'être efficace dans le public. Tu n'es pas obligé d'être rentable dans le public. Il faut surtout que tu sois déficitaire pour être apprécié de tes employeurs, parce que ça donne une bonne raison de toujours retourner voir l'idiot et l'idiote qui, elle, payent toujours la facture en lui disant « Il nous manque d'argent. » Si vous voulez qu'on améliore les services, il faudrait vous taxer un petit peu plus. Mais tu sais que ça n'arrivera jamais, la qualité des services, parce qu'il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas de compte à rendre. C'est un drôle de système. Il fonctionne comme ça depuis trop longtemps. Pendant ce temps-là, quatre jours de Noël, on est à quatre jours de Noël et il y a des tempêtes majeures qui frappent le ras. Des gens qui vont être à quatre jours de Noël, peu importe, pour la dame nature, qui vont être, qui vont vivre ces conséquences-là et qui vont avoir une veille de Noël un peu plus tourmentée que prévue. Quand je vous dis, il n'y a rien, rien qui n'est jamais prévu et qu'il faut s'attendre au pire, les gens qui vont être frappés par la tempête Fabien qui est attendue ce week-end, pour le début des vacances, Marc Roll, premier week-end de vacances de Noël, des vents tempétueux sont attendus sur une large partie du pays entre samedi et dimanche. samedi, une nouvelle onde pluvieuse va déborder l'ouest du pays dans la matinée. Elle est pilotée par une dépression nommée Fabien qui va circuler entre manches, qui va circuler en manches, pardon, entre la soirée de samedi et la matinée de dimanche dans un rapide flux d'ouest. Entre ce creusement dépressionnaire et les hautes pressions au large du Maroc, le gradient de pression est marqué et des vents tempétueux souffleront sur une large partie du pays entre samedi et dimanche. Les vents se renforceront d'abord sur les côtes de l'Atlantique dans l'après-midi de samedi avec des rafales proches de quand même 100 km heure. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, il va encore se renforcer en touchant le corps sud-ouest et la Corse. Le vent pourrait atteindre 130 km heure sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine, 100 à 120 km heure à l'intérieur des terres en Corse. Le vent tempétueux pourra atteindre 140 à 160 dimanches. Dans la traîne, les averses ponctueront la journée, épargnant le pourtour méditerranéen dans le sud-ouest. Elles pourront s'accompagner localement de chutes de grésil. Par blocage, les averses de neige devraient être fréquentes sur les Alpes et les Pyrénées avec une limite pluie-neige pouvant s'abaisser jusqu'à 1100 mètres dans l'après-midi. Retour aux conditions plus calmes pour Noël lundi. Nouvelles perturbations devraient traverser le pays, mais les pressions repartiront à la hausse sur l'ouest de l'Hexagone avec le retour de belles éclaircies. Et patati patata, le charabia habituel de ces météorologues-là. La tempête Elsa frappe le sud de l'Europe causant des destructions massives et faisant au moins cinq morts. La tempête Elsa affecte des régions du sud de l'Europe, dont l'Espagne, le Portugal et la France depuis le 18 décembre avec de très fortes pluies et des vents violents. Endommageant des bâtiments, coupant l'alimentation électrique et fermant des routes où au moins cinq personnes ont été tuées, trois en Espagne, deux au Portugal. une deuxième tempête nommée Fabien devrait toucher la région ce week-end. Donc, il y a eu Elsa aussi qui a produit des vents qui sont allés jusqu'à 167 km heure dans certaines régions, laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité en 24 heures le 20 décembre, donc hier, grasa l'aimant enregistré 290 mm de pluie par heure pendant plusieurs heures. Wow! Vraiment hallucinant. Bien, plutôt 22 mm de pluie par heure, donc on a eu un total de 289,6 mm de tombées dans le sud de la France. Près de 140 personnes sont restées sans électricité tandis que trois personnes ont été blessées et 17 autres ont été évacuées d'un bâtiment dont le toit a été arraché par des vents violents. Donc, vraiment pas une sinecure. Trois personnes sont mortes en Espagne les 19 et les 20 décembre. Ça, c'est des belles vacances pour ceux qui doivent subir tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'images. Je vais vous laisser les liens dans la boîte de description pour aller voir ça vous-même. Donc, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de pluie en Europe, des vents, des tempêtes hallucinantes. Il y a des avalanches aussi dans certaines régions des Alpes. Je pense qu'on parle ici de Croatie où on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de grêles tomber. Il y a 55 minutes de ça. Donc, c'est assez récent. Beaucoup, beaucoup de tempêtes qui frappent l'Europe en ce moment. Des vents violents, des pluies incroyables. Ce qui nous amène à nous dire qu'il y a des inondations, des vents violents et des fortes pluies qui sont attendues dans le fond. Ce week-end, ici, on parle des pluies accumulées sur les Pérénées depuis mercredi, occasionnent des crues majeures sur le Gave de Leron, importantes ailleurs dans le sud-ouest. Et on parlait d'hier, vendredi soir, les fortes pluies se sont poursuivies dans les Pérénées. Au Tarn, la Corse est touchée aussi, on vient de le voir, par des vents violents. Les intempéries, on parle de pluies remarquables depuis le début de l'automne, avec un mois de novembre 2019 déjà remarquablement pluvieux. La première quinzaine de décembre reste dans la continuité d'un automne 2019 perturbé. Le sud du pays est particulièrement touché par les intempéries qui ont provoqué des crues dévastatrices certaines villes du sud-ouest et de Méditerranée enregistrent des cumuls de pluie record depuis novembre. Donc, Cannes, depuis le début novembre, certaines villes du sud-ouest ou de Méditerranée enregistrent des records de cumuls de pluie sur la période du 1er novembre au 15 décembre, 646 millimètres de pluie à Cannes, la Braguette, précédent record, 515 Sokoa et non pas confondre avec Cocoa, 611 l'ancien record, 568 et c'est des records qui sont battus partout. Dax, Pau, Mont-de-Marsan, Agent, une crue remarquable de la Garonne aussi. Toutes ces pluies ont alimenté les cours d'eau du sud-ouest comme la Garonne qui connaît. Une crue remarquable se propageant lentement vers Laval à la station de Marmande. Le maximum de crues est observé en journée de lundi avec un niveau compris entre 9,15 et 9,20 m dépensant les crues précédentes de 2009 et 2013. Donc ça, c'est ce qu'on nous rapporte dans les dernières heures, les derniers jours en Europe, en France, entre autres, pour les cousins français. Il faut s'habituer. On a un climat qui est complètement déréglé. Ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les curés de la nouvelle religion qu'on veut nous imposer qui vont changer quoi que ce soit. Ce n'est pas les taxes et les impôts non plus. C'est cyclique. Il y a la haute atmosphère qui est déréglée, il y a la magnétosphère qui est affaiblie, il y a l'augmentation des rayons cosmiques galactiques et je pense que c'est probablement le facteur le plus important dans tout ça. Les cousins français, bon courage, je vous l'ai dit à tout le monde pour que je veuille passer pour un prophète ou un oiseau de malheur, mais préparez-vous au pire parce que le pire n'est pas encore arrivé. D'être préparé au moins, quand ça arrive, tu n'as pas le choc de la surprise. Ceux qui ont le choc de la surprise parce que souvent ils se font entraper et qu'ils laissent leur peau, c'est parce qu'ils sont surpris, parce qu'ils ne s'attendaient à rien et qu'ils n'étaient pas préparés. Moi, ce que je ne suis plus capable d'entendre et j'espère que vous êtes un peu dans la même condition que moi, vous avez le même sentiment, c'est quand il y a un drame qui arrive et que j'entends, j'ai 57 ans, ça fait 57 ans que j'entends les mêmes enneries. Oh mon Dieu, on ne s'attendait pas à ça. On ne pensait jamais qu'il était capable de faire ça. Coudon, on a affaire à qui ? À des enfants d'école ou quoi ? Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501